Aucune bonne nouvelle n'est à espérer sur le front du chômage cette année. En janvier, le nombre de demandeurs d'emploi qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois, ceux de la catégorie A, a progressé pour le 9e mois d'affilée. Et ils sont désormais près de 2,9 millions en France métropolitaine. Si on regarde maintenant la totalité des personnes inscrites à Pôle emploi, y compris par exemple ceux qui ont eu une activité réduite ou qui ont bénéficié d'un contrat aidé, c'est-à-dire les catégories B, A, E, on atteint le chiffre record de 4,8 millions, presque 5 millions de personnes. Et il ne faut pas se leurrer. Au rythme actuel de la progression, la barre de 5 millions sera franchie en juin ou juillet. Et le pire est à venir. Après s'être ajusté en mettant fin massivement au CDD et aux missions d'intérim, les entreprises ont désormais s'ajusté sur le cœur de l'emploi salarié, c'est-à-dire les CDI. Mais comment pourrait-il en être autrement ? L'activité est au point mort et aucune amélioration n'est attendue à court terme par les chefs d'entreprise. C'est ce que traduit en partie l'évolution du climat des affaires en France. Un climat des affaires qui campe désespérément depuis 6 mois sous sa moyenne de long terme, fixé par définition à 100. Et faute de perspectives de croissance, les dirigeants ne pourront pas embaucher. C'est vrai chez les industriels, dont les attentions d'embauche sont passées sous la moyenne constatée depuis 2000. C'est encore vrai chez les commerçants, dont les perspectives de création d'emploi sont au plus bas depuis plus de 2 ans. C'est aussi vrai dans les services, où la chute est impressionnante depuis septembre. Bref, tous les secteurs sont à l'unisson. Même dans le bâtiment, dont l'activité résiste pourtant mieux, l'embauche n'est pas la priorité. Et les conséquences sur le marché de l'emploi sont déjà perceptibles. Au quatrième trimestre, 2011, 32 000 emplois ont été détruits dans la sphère marchande. Et la spirale baissière est enclenchée. Compte tenu de l'évolution de la population active, le taux de chômage ne peut que s'inscrire en hausse. Selon notre scénario, il dépassera la barre des 10% au premier semestre et terminera l'année à peu plus de 10,5%. Une moyenne qui masque de profondes disparités, notamment entre les classes d'âge. Cela masque surtout le niveau particulièrement élevé du chômage chez les jeunes. Près d'un jeune sur quatre de moins de 25 ans, présent sur le marché du travail et sans emploi. Et en n'en pas douter, la tendance est à la hausse. En cassant la croissance, les politiques de rigueur cassent l'emploi et amplifient le chômage. La hausse est encore contenue. Mais un simple accro sur l'activité est ce que le risque d'embrasement et un niveau de chômage insupportable. À moins. À moins que l'on se décide à avoir une politique volontariste de croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada